Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve cette semaine pour un crash test haul de mes achats que j'avais effectués sur SHEIN donc de la marque SHEGLAM puisque ça va être du maquillage forcément n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous mettrai la vidéo juste là puisque vous avez été pas mal nombreux et nombreuses à me laisser des commentaires sur ma petite lampe de WC je crois que ça, ça a fait rire tout le monde d'ailleurs maintenant mes toilettes je pense que je vais les faire payer puisque tout le monde veut aller voir, mon beau frère veut les lumières et ma belle soeur m'a dit je l'ai mis dans mon poignet vous avez été plusieurs également à me dire que vous alliez aller acheter, enfin que vous alliez commander la lumière des toilettes mais écoutez si j'ai fait des émules tant mieux mais bon on n'est pas là pour parler de ma lumière des toilettes j'avais envie de vous faire un retour sur les produits make-up que j'ai acheté lors de ce haul mais avant je vous montre ce que je porte sur les lèvres et aujourd'hui je porte un lipstick mat, ça fait partie d'un kit qu'il y a sur Shein c'est 3 mini rouges à lèvres et je porte la teinte Momojo concernant le retour des produits, je vous remonte si vous n'avez pas envie d'aller voir toute la vidéo entre autres j'avais pris des gels liner métallisés, c'est les The Glitz Lits alors je crois qu'ils avaient sorti ça pour Noël, on les trouve encore, enfin en tout cas moi je les ai encore vus sur le site j'avais également pris les blushs liquides, c'est les color bloom voilà c'était un kit, vous savez c'est le kit entier je vais vous dire ce que j'en pense puisque j'ai quand même testé pas mal de fois et j'avais également acheté cette palette, c'est la Love Stoned palette je vous remontre les couleurs voici les couleurs, on a du violet, on a du vert d'ailleurs aujourd'hui forcément je porte un des make-up ce que je vais faire, avant de vous faire un retour sur les produits savoir si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup je vous laisse avec les deux tutos make-up que je vous ai réalisé en parler oui les deux vous allez m'entendre blablabla et je vous retrouve pour la suite de cette vidéo pour ma base à paupières j'ai juste mis mon anti-cerne, c'est mon anti-cerne de chez Kiko c'était de la collection Charming Escape avec un pinceau biseauté, je vais venir prendre cette couleur aussi qui est un vert, moi j'appelle ça l'ifère militaire je viens faire comme un trait de liner vous voyez, j'ai à peine appuyé je viens reprendre la même couleur et en gardant les yeux ouverts je vais venir faire une forme je viens faire mon contour, vous voyez mon contour de l'oeil enfin mon contour, c'est plutôt sur ma paupière mobile puisque quand j'ouvre l'oeil je veux que ça se voit donc il faut regarder tout simplement devant soi alors je vous avoue que pour l'instant c'est vrai que ça ne ressemble pas à grand chose et voilà pour le premier oeil j'essaye de faire la même chose de l'autre côté et voilà pour les deux yeux alors c'est peut-être pas complètement symétrique mais avec des revêtements de c'est un petit peu compliqué mais voilà j'avais envie de m'amuser je viens prendre cette couleur-ci qui est un vert avec du jaune dedans et je viens prendre un pinceau assez fin alors mes pinceaux bien sûr viennent de chez GESUP comme à chaque fois alors la matière est un petit peu poudreuse mais bon, pas très grave et je vais venir estomper mes coins enfin tout ce que j'ai fait, tout le contour alors est-ce qu'on le voit ? alors ça va être bien pour éventuellement estomper mais on ne voit pas beaucoup beaucoup la couleur toujours avec le même pinceau j'ai repris la même couleur la plus claire et je viens vraiment dégrader la pointe de, on va dire, de la forme que j'ai fait pour pas que ça s'arrête, que ça fasse, vous savez, que ça s'arrête net je viens reprendre mon kaki c'est pour ça que moi j'appelle le vermilita parce que c'est un kaki alors là j'ai pris un pinceau, un petit peu boule je vais venir dégrader la pointe et j'effleure, c'est-à-dire que je n'appuie pas sur ma paupière on voit encore la forme sur mon oeil toujours avec mon pinceau boule je vais venir mélanger mon kaki avec le vert, le jaune vert plutôt donc je prends un petit peu des deux que je mélange et je viens le mettre dans le bord interne de l'oeil vous voyez ça vient juste un tout petit peu dégrader c'est beaucoup moins foncé que la forme que j'ai fait mais ça vient le dégrader et comme vous avez, enfin j'espère que vous l'avez vu vous voyez je viens le mettre de l'extérieur vers l'intérieur c'est-à-dire que je viens vraiment faire un dégradé comme quand on dessine au pastel vous savez quand on fait du pastel voilà pour la forme je vais bien sûr venir appliquer ce vert qui est ultra lumineux alors moi je préfère les appliquer au doigt c'est vrai que ça ne va pas être forcément les plus pratiques après je vais fignoler au pinceau mais je viens l'appliquer au doigt et là je viens le mettre sur tout ce que j'avais laissé voilà et vous voyez je n'ai pas mis de base blanche et franchement je trouve qu'on voit vraiment bien la couleur je vais venir prendre toujours un pinceau de chez GESUP mais qui est assez dense je viens reprendre le vert qui est lumineux et avec le pinceau comme ça s'est allé assez bien je viens juste finir vous savez la forme que j'avais fait je l'avais arrêté par là et là avec le fard je viens juste je vais fignoler on va dire les bords je viens reprendre mon vert kaki je garde mon pinceau boule et je vais venir dégrader mon coin externe de l'oeil alors je reste vraiment dans le coin vous voyez pour juste donner ce côté un tout petit peu de profondeur avec mon pinceau biseauté toujours avec cette couleur vous allez vous dire elle insiste avec son kaki oui puisque j'ai juste envie de repasser par dessus ce que j'ai fait vous savez pour la forme j'avais j'ai vraiment envie voilà je je veux la dégrader mais j'ai envie en même temps qu'on voie comme si j'avais fait un gros liner puisque quand je l'ai dégradé du coup ça c'est un petit peu trop dégradé à mon goût mais après ça c'est vous qui choisissez c'est à dire que si vous aimez ce côté beaucoup plus fumé vous continuez avec le côté fumé moi c'est parce que j'ai vraiment envie de faire une forme un petit peu qui change de ce que je fais d'habitude et voilà franchement le vert est vraiment lumineux il est vraiment joli mais j'ai envie voilà d'un petit peu plus de lumière je viens prendre ces gels pailletés de chez She Glam toujours comme ça pour les yeux on va rester chez Shein et là je viens prendre un pinceau alors vous savez c'est un pinceau double en bouche je ne sais même plus d'où il est d'où il sort surtout donc je vais venir appliquer et je vais en mettre dans le coin interne de l'oeil c'est à dire que je rejoins ce que j'ai fait je vais venir également appliquer un liner qui fait partie également d'un kit que je vous avais présenté lors de mon haul c'est les The Glids List c'est des liners métallisés alors il y a un rouge, il y a un doré, il y a un rose et il y a également un bleu mais voilà un vert alors je me dis, on va voir si c'est foutu mais voilà j'ai envie d'appliquer le bleu vert sur ma paupière vous entendez il y a une bille je suis venue appliquer mon liner, ce que j'ai fait, j'avais envie c'est de le remonter vous savez vraiment assez haut on va dire à la Amy One House et avec mon pinceau boule je vais venir juste un petit peu le dégrader alors il sèche quand même très très vite mais ça va le dégrader avec le vert caquilleur je ne remets pas de matière sur mon pinceau juste je fais des petits mouvements pour le dégrader j'enlève mes scotch déjà rien que comme ça je trouve que c'est joli je vais mettre mon fond de teint, je vais mettre mon bronzer et avec vous je vais venir appliquer les blushs liquides également que je vous avais présenté lors de ce haul je pense qu'on tient quelque chose je vais vous reprendre dessus et voilà pour le teint sans le blush pour cela j'ai utilisé que des produits de chez Chiglam je suis en train, hop donc le fond de teint mat qui est le Long Lastin vous savez le mat foundation puisqu'on en a un mat et on a également un qui est beaucoup plus hydratant j'ai également utilisé une poudre libre de chez toujours de chez Chiglam forcément c'est la Translucène c'est la Backhead Glow Sitting Power alors c'est une poudre un petit peu globe mais comme le fond de teint est mat franchement ça joue bien le rôle et en bronzer comme je n'avais pas de bronzer de chez Chiglam j'ai pris un blush que j'avais acheté qui fait office pour moi de bronzer alors il faut y aller avec parcimonie c'est la couleur Tramp qui est comme ceci mais franchement j'adore vous voyez ça fait ce côté un petit peu voilà bonne mine rapide on va dire ça comme ça avant d'appliquer le blush on va finir les yeux ensemble pour cela je viens prendre un liner ça fait partie de la gamme des Chromazones alors ne me demandez pas la couleur il y en a trois celui-ci c'est celui qui est un petit peu jaune vous voyez alors vous le voyez orange là vous le voyez violet alors que moi quand je regarde je le vois jaune donc lui il va aller parfaitement et je vais le mettre dans la muqueuse puisque il tient extrêmement bien vous voyez je suis venue l'appliquer dans ma muqueuse mais je l'ai fait déborder un petit peu sur mes cils franchement j'adore la couleur en plus il tient extrêmement bien je peux vous dire que vous pouvez le mettre dans la muqueuse vous pouvez pleurer il va tenir je vais venir reprendre mon verre Kaki avec mon pinceau biseauté et je vais venir l'appliquer au ras de mes cils inférieurs et je reste vraiment dans le coin externe de l'oeil je ne vais pas trop trop loin voilà comme ça ça agrandit l'oeil je garde mon pinceau biseauté je viens bien l'essuyer sur mon torchon que j'ai toujours à apporter demain et je viens reprendre ce verre-ci donc vous savez qu'il y a le verre lumineux et là je viens l'appliquer dans le coin interne de l'oeil et je le fais redescendre au niveau de mes cils inférieurs alors je vous disais tout à l'heure que j'avais envie de paillettes donc je reprends mon gel pailleté après ça comme je vous dis vous n'êtes pas obligé c'est à dire que si vous n'aimez pas les paillettes vous voyez vous pouvez faire un maquillage avec juste trois fards vous voyez je viens l'appliquer juste au milieu de mon dessous d'oeil on ne va pas énormément le voir on va juste voir un tout petit peu qu'il y a quelques paillettes j'applique mon mascara comme je n'ai pas de mascara de chez Chiglam CRS c'est un mascara petit prix de chez Catrice et c'est le I Love Extreme j'applique mon mascara et après on applique le blush ensemble je vais venir prendre ma tour de blush liquide je vous avoue que j'ai déjà testé je vous dirai à la fin de cette vidéo ce que j'en pense alors qu'est-ce que je vais prendre comme couleur je viens prendre la couleur qui est la teinte Birthday Sweep qui est un nude c'est un nude un petit peu marronné sachant que j'ai poudré mon teint on se rappelle que j'ai utilisé une poudre donc là je vais venir l'appliquer comme je l'ai vu faire je reste sur le haut de ma pommette alors je vous conseille parce que ça sèche quand même assez vite de venir l'appliquer jour par jour et pour ça je viens prendre le pinceau qui est exprès alors vous le verrez dans un prochain haul mais c'est un pinceau avec les pattes de chat vous le verrez prochainement mais bon là je voulais vraiment l'utiliser et vous voyez je viens tapoter et mon fard enfin mon blush émis plutôt c'est pas un fard alors vous allez me dire oui mais c'est facile parce qu'il est clair mais toutes les couleurs alors j'en mets un petit peu sur le nez pour donner un côté bonne mine mais franchement c'est top donc là je fais la même chose de l'autre côté je viens pas étirer vous voyez je le tapote et franchement ça s'étale mais tout seul et vous voyez même pour un blush quand même qui est assez neutre on le voit c'est-à-dire que c'est vraiment un blush moi j'appelle ça le blush bonne mine vous voyez ça sèche parce que là c'est déjà sec mais ça a un côté un petit peu lumineux il bouge plus on a un léger glow mais alors c'est vraiment ça fait pas bout la facette donc si vous recherchez des blushs ou si vous voulez vous réconcilier avec les blushs liquides franchement je vous les recommande si vous voulez vous réconcilier avec les blushs liquides franchement n'hésitez pas et pour les lèvres je vais rester chez She Glam c'est un trio de lipsticks alors c'est celui-ci là je vais prendre la teinte la plus rose je vous aurais donné le nom au début de la vidéo parce que pareil pour l'instant je ne le vois pas j'applique le rouge à lèvres et je vous montre le résultat final et voilà comme vous avez pu le voir lors de ce maquillage j'ai utilisé que trois fards après j'ai utilisé des paillettes mais rien ne vous empêche de ne pas utiliser de paillettes vous voyez avec juste trois fards on arrive quand même à faire quelque chose qui soit assez sympa ça peut même pour certains ne faire un maquillage de soirée en tout cas j'espère que la forme vous plaît ça change un petit peu je vous laisse avec la fin de la vidéo je suis venue appliquer ma base toujours donc c'est le 2 en 1 camouflage de chez Essence je commence par appliquer cette couleur-ci je prends toujours des pinceaux de chez GESUP et je vais venir faire mon creux de paupière je l'applique mais sans vraiment l'estomper comme vous pouvez voir ça n'a pas une pigmentation de foufou mais bon ça franchement c'est raisonnable c'est un tout petit peu poudreux ça il faut le savoir mais comme beaucoup de fards de chez Chigam là vous voyez je ne suis pas venue pour l'instant l'estomper je suis juste venue apposer la matière revient sur ce que je disais non c'est quand même bien pigmenté alors quand ça moi je le fais dans les fards de la palette Escape de By India vous savez qu'il y a des fards qui sont très secs d'ailleurs je vous en avais fait une revue du coup ce que je viens faire au lieu d'apposer comme ça le pinceau je viens faire des petits cercles et du coup ça prend un petit peu plus de matière vous tapotez votre pinceau et je trouve que la matière se prélève mieux ça n'aime pas le fard je vous rassure il ne faut pas y aller non plus avec des gros ronds mais voilà vous venez faire des ronds sur votre fard et vous avez la matière qui se prélève beaucoup mieux et surtout on la voit vous voyez là je ne l'avais pas fait et là je l'ai fait et en peu de temps on va dire que cet oeil là est déjà quasiment fait au niveau du creux de paupière en tout cas c'est une jolie couleur lila je trouve j'aime beaucoup beaucoup cette couleur franchement elle est très très belle je vais venir prendre cette couleur-ci qui est un vieux rose et vous voyez je viens faire des petits cercles alors bon c'est un petit peu poudreux mais ça ne vient pas abîmer le pad comme je vous disais précédemment et je vais venir faire un dégradé sur ce que j'avais fait précédemment alors si vous avez entendu un grand boum c'est moi qui viens de me cogner le coude vous voyez ça c'est quand même super bien estompé c'est assez rapide franchement j'aime beaucoup les deux couleurs on voit quand même se dégrader entre ce palm et ce petit rose je vais venir prendre cette couleur-ci qui est un un bordeaux mais qui reste quand même dans les tons un petit peu dans les tons violets vous avez vu la pigmentation franchement il est pas mal du tout alors oui je viens apposer mes fards après on va voir au niveau de les sompages mais en même temps je la pose et j'estompe puisque j'ai pris un petit pinceau estompeur j'aime bien faire ça et je viens le remonter un petit peu vous voyez pour faire ma petite bascule on va dire sur mon côté d'oeil ma petite virgule franchement les couleurs se marient bien entre elles je viens reprendre mon premier fard que j'avais utilisé vous savez le parme avec le même pinceau que précédemment et je viens estomper avec l'espèce de bordeaux et ça fait une autre couleur franchement ça fait un tout petit peu plus foncé c'est très très joli avec le doigt puisque c'est ce qui marche le mieux ou alors au pinceau mousse si vous en avez alors je vous reprends je suis désolée j'ai continué mon maquillage et du coup j'avais pas vu que ma caméra n'était pas allumée alors ce que je ferai c'est que je vous ferai un autre maquillage là je vais vous expliquer c'est-à-dire que j'ai pris ce fard-ci qui est un fard violet duochrome vous voyez qui est comme ceci qui est magnifique que je suis venue appliquer dans sur ma paupière je suis pas allée jusqu'au coin interne de l'oeil je l'ai vraiment appliqué sur ma paupière et avec l'autre doigt je suis venue appliquer cette couleur-ci qui est beaucoup plus claire alors quand on la regarde il y a du blanc mais avec des reflets roses et du coup ce que j'ai fait c'est que avec le premier fard qui est beaucoup foncé je l'ai mis sur ma paupière directement et après je suis venue appliquer le fard le plus clair sur la partie interne de l'oeil et je suis venue faire des mélanges vous savez que moi je vous le refais vous voyez comme ceci c'est à dire que moi ce que j'aime bien faire c'est jouer avec les couleurs et avec les doigts voilà et j'ai fait ça bien sûr sur les deux côtés et j'étais en train de vous dire quand je me suis aperçue que ma caméra ne tournait pas que j'allais juste finir de nettoyer puisque là vous voyez j'ai un petit peu de chute je vais mettre mon anti-cerne je vais également mettre mon bronzer puisque je n'ai pas de nouveau bronzer et je vous reprends pour mettre avec vous donc les blushs liquides que vous avez vu dans la vidéo du haul Shein je vous reprends alors bien sûr j'ai fait mon teint sans le blush pour le fond de teint j'ai utilisé le fond de teint de chez SheGlam c'est à dire que là on va rester vraiment dans les petits prix c'est celui qui est mat je l'adore alors c'est vrai qu'il a une couvrance mais modulable donc du coup là aujourd'hui j'avais envie de quelque chose d'assez léger et vous voyez on peut faire quelque chose d'assez léger pour l'anti-cerne j'ai pris l'anti-cerne de chez Yves Rocher en poudre j'ai pris ma poudre de chez SheGlam c'est l'instant Réady vous savez c'est la poudre où vous avez en haut la poudre compacte et dessous la poudre libre et en bronzer j'ai pris mon bronzer de chez Kiko que j'ai mis dans mon project pan que je vous avais présenté alors je ne sais pas si vous arrivez à voir mais vous voyez il se creuse alors je vais venir utiliser les liners que je vous avais également présenté lors de ce haul alors il y a une petite bille il faut bien bien mélanger alors c'est vrai que dans les couleurs il y a une espèce de rose mais le rose si je le mets on ne va pas le voir il y a un doré et il y a un rouge mais non alors je vais je vais mettre le vert c'est un bleu c'est un vert donc bon le vert avec le violet ça ira alors vous voyez je tire alors c'est une pointe vous voyez qui est très très fine est-ce que vous la voyez et du coup je vais venir faire mon ras de cils alors je ne suis pas la plus douée pour les liners on ne peut même pas appeler ça un liner et voilà alors franchement j'adore la pigmentation est vraiment au rendez-vous la pointe est très fine donc elle est elle est vraiment précise franchement rien à dire et surtout la pointe est un petit peu rigide donc parce que moi je préfère n'étant pas à l'aise avec les liners quand je fais mon ras de cils j'aime bien que la pointe soit un petit peu rigide c'est beaucoup plus simple à appliquer ce que je vais venir faire c'est que je vais reprendre les couleurs que j'ai utilisées donc je vais commencer par cette couleur que je vais mettre dans mon ras de cils alors oui on la voit mais à peine mais c'est franchement pas mal je vais prendre un pinceau un pinceau liner et je vais venir appliquer la teinte la plus foncée et là vous voyez je reste dans le coin externe de l'oeil je vais jusqu'au milieu de mon oeil et c'est tout alors par contre n'oubliez pas quand vous faites ça moi ce que je fais c'est que ayant les paupières qui tombent je remonte un petit peu ma paupière et je viens juste marier l'eau et mon ras de cils comme ça ça fait pas un petit trou des fois qu'on pourrait voir qui est pas très esthétique je vais reprendre mon premier pinceau que j'avais pris et je vais venir prendre la teinte rosée alors je l'ai essuyée mais bon voilà il n'y a pas à voir et je viens juste l'appliquer je viens faire le dégrader comme j'ai fait pour le haut je vais venir reprendre cette teinte là qui est la teinte irisée un petit peu due au chrome et je vais venir l'appliquer au milieu de mon ras de cils pour rappeler ce que j'ai fait sur ma paupière et avec un pinceau mousse je vais venir appliquer ma teinte la plus claire et je vais venir la mettre dans mon coin interne de l'oeil et je vais venir le descendre pour rappeler qui va rappeler le reste du maquillage vous voyez à l'effet blanche mais je l'aurais aimé peut-être un petit peu un peu plus lumineuse franchement c'est pas vilain du tout on va passer au blush je vous rappelle que j'avais pris la tour qui est comme ceci on voit un petit peu les fards en transparence j'ai pris la teinte je pense que c'est lassant je finis de mettre mon mascara mon rouge à lèvres et je vous montre le résultat final et voici le résultat il faut savoir qu'entre temps je suis allée manger donc j'appliquais mon rouge à lèvres après au niveau du rouge à lèvres c'était un rouge à lèvres de chez Kiko de la collection Charmine Escape c'est la teinte 06 et au niveau du maquillage des yeux écoutez je trouve que c'est très joli j'ai même demandé à chérie qui m'a dit oui c'est plutôt sympa les lumineux surtout le fard vous savez le fard violet du haut chrome est vraiment très très beau alors c'est vrai que le fard clair manque peut-être un tout petit peu de luminosité mais franchement ça rend quand même très très bien et pour l'instant ça tient bien et voilà pour ces maquillageurs qu'est-ce que je pense de cette petite palette alors déjà au niveau du packaging je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies ça me fait penser aux aurores boréales vous savez quand voilà j'adore je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques quand on l'ouvre il n'y a pas de miroir mais bon ça dans toutes les palettes c'est rare dans ce format là qu'il y ait qui a miroir d'ailleurs je crois qu'il y en a dans aucune on a neuf fards et sur les neuf fards on va avoir 3, 4, 5, 6 on va avoir 6 fards mat le reste c'est des fards irisés vous n'attendez pas à du gros métallisé éventuellement les plus pigmentants métallisés c'est ces deux là c'est ce vert qui est au milieu qui s'appelle Swinning Moment et le violet qui s'appelle le Mirror Mirror alors c'est vrai qu'eux ils envoient du lourd après il faut les appliquer au doigt moi je trouve que c'est ce qui rend le mieux les maths franchement je suis quand même assez surprise alors c'est vrai que je n'utilise pas de base spécifique ça maintenant vous avez l'habitude moi ce que je fais c'est que souvent j'impose mes fards et après je viens les dégrader c'est à dire que je ne viens pas directement dégrader parce que après pour le prix au niveau des tarifs je crois que je l'avais eu puisqu'elle avait été en solde je crois qu'elle était à 2 euros à l'époque quand moi je l'avais prise prise plutôt donc n'hésitez pas à aller regarder régulièrement parce qu'il y a souvent soit avec les codes promo ou quand il y a les promos puisque je vous dis moi je l'avais pris lors des promos et à 2 euros et quelques je ne suis vraiment pas déçue c'est à dire que là franchement je suis même assez ravie alors comme je vous disais oui les fards certains fards il faut les travailler au doigt parce que c'est beaucoup plus joli mais que ça soit une palette à ce prix là allez on va dire qu'elle est en temps normal elle doit être à peu près à 6 euros ou que vous utilisiez une palette de Natasha Denona voilà on va partir dans l'extrême ces fards irisés c'est toujours beaucoup plus joli au doigt alors si vous n'aimez pas vous avez l'habitude maintenant vous prenez un pinceau mousse mais franchement au doigt ça fonctionne très très bien après on a ce petit violet lila voilà c'est plutôt un lila lui c'est plus il est plus stopper il est plus en transparence vous voyez après franchement il n'est pas bien il est quand même très joli il est lumineux mais il va être plus en transparence donc ne vous attendez pas non plus à avoir un effet waouh mais je trouve que voilà les fards ce fard là est ultra pigmenté vous avez vu également les fards les plus foncés moi je les trouve vraiment très bons voilà là je ne peux pas dire le contraire des fois il y a eu des palettes qui m'ont un petit peu laissé sur ma faim au niveau des palettes de chez Chiglam mais pas celle-ci franchement celle-ci je vais vraiment prendre plaisir à l'utiliser parce que vous voulez faire un petit maquillage rapide vous avez quand même des tons on va dire plus neutres puisqu'on a ce petit violet qui oui c'est un rosé violet qui est quand même assez neutre donc rien ne vous empêche de faire votre creux de paupière de mettre ce petit fard là pour juste avoir un petit peu de lumière voilà ça vous fait un petit maquillage rapide si le soir vous voulez sortir et que vous n'avez pas envie de vous démaquiller reprenez la même palette et vous prenez des fards qui sont beaucoup plus foncés pour venir accentuer votre maquillage franchement c'est une palette qui vaut le détour si vous aimez ces couleurs un petit peu violets ces tons verts je vous le recommande complètement on va passer au gel liner alors c'est des gel liner comme je vous disais qui étaient sortis pour noël je les ai testés alors la pointe franchement est pas mal je vous les ressors donc ils sont vendus par 4 donc on a le premier alors les couleurs pour les lire ça va être très compliqué donc je vais vous faire les swatchs et les voici alors vous voyez on a quand même on a un rose on a un rouge un burgundy on a un alors vous vous le voyez oui c'est un vert bleuté ou un bleu vert on va dire ça comme ça et un doré alors le le vert bleu vert c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui j'aime beaucoup alors là je vous en fais voir un la mine est quand même très très fine elle est elle est très souple alors il y en a qui vont aimer moi c'est vrai que n'étant pas une une pro du liner j'avoue que je préfère quand la mine est un petit peu plus rigide parce que pour moi c'est plus facile mais bon vous voyez là j'ai fait aujourd'hui mon enfin une espèce de liner franchement ça fonctionne c'est à dire que c'est différent moi c'est parce que c'est ce que je préfère des mines un petit peu plus un petit peu plus dur si She Glam enfin Shein sort d'autres couleurs mais franchement moi je fonce parce que déjà rien que ces couleurs là je les aime beaucoup après vous pouvez très bien vous faire un maquillage complètement nude et avoir une touche de couleur avec un de ces liners c'est à dire que voilà vous n'avez pas envie de faire un gros maquillage comme je le fais donc oui je le trouve plutôt sympa moi qui ne suis pas une grande fan on va dire des gels liner franchement j'aime et j'aime surtout voilà ce côté un petit peu original de ces couleurs et surtout du rendu que cela donne donc si vous avez l'occasion mais pareil là moi je dis oui et le clou on va dire du spectacle c'est la fameuse tour avec les les blush liquides bon là ça va aller fort les blush liquides alors franchement j'en avais entendu parler tout le monde disait ah c'est génial alors moi j'avoue que j'étais sceptique je vous avoue que j'ai été très sceptique alors vous allez me dire t'es sceptique mais t'achètes la tour oui des fois je mais bon voilà je voulais vraiment tester différentes couleurs et puis je trouvais que cette tour était vraiment très jolie déjà rien qu'en déco c'est magnifique si vous voulez vous réconcilier avec les blushs liquides oui 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 là franchement vous voyez moi j'ai appliqué alors oui c'est un petit c'est un nude enfin qui est quand même pas mal pigmenté je trouve parce qu'il donne quand même bonne huile mais sans en faire trop et j'avais poudré qu'un montant puisque je vous rappelle que j'ai poudré mon teint je vous refais voir j'avais poudré mon teint avec la poudre translucide donc c'est la baquette de glow seating j'avais bien poudré mon teint puisque voilà moi je n'aime pas quand ça brille il était poudré comme je fais habituellement j'ai pas fait plus j'ai pas fait moins et je suis venue après appliquer mon blush liquide c'est à dire que ces blushs liquides alors bon je vais pas vous refaire tous les swatchs parce que bon ça a été un peu long mais vous voyez déjà je trouve que c'est un bel objet et surtout ces blushs liquides s'appliquent extrêmement bien là j'ai vu alors bien sûr il y a l'unité donc vous n'êtes pas obligé de prendre la tour après je regarderai quand même sur le site parce que j'ai un doute savoir si les couleurs qu'il y a en individuel est-ce que c'est vraiment les mêmes couleurs qu'il y a dans le kit ou si c'est des couleurs spécifiques au kit je vous mettrai une petite annotation juste là parce que là j'ai un doute mais franchement j'adore voilà j'adore ces blushs et j'avais vu qu'ils ont également sorti quelques bronzers alors les bronzers c'est plus difficile voilà pour trouver sa carnation donc je ne sais pas si un jour je craquerai sur les bronzers mais pour les blushs si vous aimez les blushs de différentes couleurs parce que comme vous avez pu le voir dans mon haul que je vous avais présenté il y a quand même pas mal de tonalités on a de quoi faire on a quand même du plus foncé au plus nude on va avoir des teintes qui vont peut-être se prêter un petit peu plus l'été mais franchement c'est des blushs qui tiennent en plus très très bien c'est-à-dire que c'est pas des blushs alors bizarrement pour avoir quand même testé sur plusieurs jours maintenant c'est des blushs contrairement aux blushs poudres c'est des blushs qui vont rester sur ma peau c'est-à-dire que souvent moi les blushs poudres ma peau a tendance au bout d'un moment comme beaucoup je crois d'entre vous a tendance à boire le blush alors bon est-ce que c'est un effet de déshydratation j'en sais rien mais souvent en fin de journée je me retrouve quasiment sans blush vous allez me dire c'est pas très très grave alors qu'avec les blushs liquides bah écoutez j'ai pas ce souci c'est vrai que là avec ces blushs liquides je vais toujours avoir ce rose au jour jusqu'au soir c'est-à-dire que je vais me démaquiller en général vers 20h 20h30 et je vois encore mon blush donc écoutez il tient très bien et en plus quand je l'applique comme vous avez pu le voir lors de la vidéo je ne l'ai pas poudré par-dessus c'est-à-dire qu'on a un léger glow vous voyez quand je tourne on voit que ma peau n'est pas mat alors il y a la poudre bien sûr qui y fait mais comme j'ai utilisé un fond de teint mat c'est vrai que j'essaye un petit peu de contrebalancer pour pas non plus que ça fasse un effet trop mat que ça fasse voilà un effet un peu trop figé mais avec ce blush en plus enfin ces blushs c'est des blushs qui sèchent déjà extrêmement vite donc quand vous le mettez vous invitez d'en mettre de chaque côté moi ce que je fais c'est que d'abord je fais un côté et après je fais l'autre parce que la première fois j'avais regardé alors j'avais fait des points très contentes de moi tac 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 ok ouais sauf que le temps que je finisse un côté et bien c'était l'autre côté qui était tout sec donc pour estomper ça a été galère alors je vous spoil une future vidéo mais du coup j'ai acheté ce pinceau alors c'est un pinceau qui est fait pour aller avec ces blushs donc n'hésitez pas c'est avec des pâtes de chat et pour estomper le blush c'est génial franchement il est vraiment très très bien et vous le verrez lors d'une prochaine vidéo et voilà mon retour sur les produits chee-glam que j'avais acheté lors de mon haul chee-glam donc écoutez dans l'ensemble franchement je suis satisfaite des trois produits que j'ai pris c'est vrai que c'est quand même rare quand je suis un petit peu déçue là franchement j'adore même voyez le rouge à lèvres c'est un produit de chez chee-glam mais c'est un trio et franchement ils en ont plusieurs ils sont mat ils sont confortables ça fait pas partie du haul mais bon donc en tout cas ravi de mes achats pour les avoir testés sur plusieurs jours je peux vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés et alors une mention particulière ça vous l'avez compris au blush liquide mais écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dites-moi vous si vous avez essayé les blushs liquides ou les bronzers liquides voilà j'ai envie de savoir et à voir vos retours et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas également à me laisser un petit pouce en l'air à vous abonner vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications et bien sûr on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao